Salut, c'est Mathieu de la télépassion du bois. Alors aujourd'hui, petite opération de maintenance, puisque je vais changer la partie plastique de mes rails de guidage Festool. Ça marche, je pense, aussi pour toutes les autres marques. Alors, comme vous allez pouvoir le voir ici, au bout d'un moment, en fait, les bouts de vent soit se décollent un petit peu, soit se font un petit peu plus bouffer. Et du coup, je ne suis plus aussi précis qu'avant. Au niveau de mes coupes. Du coup, j'ai acheté, de quoi les remplacer, finalement, simplement, du nouveau, ici, plastique de protection. Alors, ce n'est pas plastique de protection, c'est plutôt, on va dire, la partie qui fait par éclat. Donc, ça se vend en différentes longueurs. Je crois qu'il y a une longueur d'environ 2,50 mètres, quelque chose comme ça. Et là, ici, moi, c'est 5 mètres. Donc, ça me permettra de faire, finalement, plusieurs fois, ici, mes rails, puisque j'ai un rail de 800 et un rail de 1440. Donc, la première opération, pour pouvoir le remplacer, c'est bien évidemment de mettre un petit coup de soufflette sur l'ensemble de vos corail pour être sûr qu'il n'y ait plus de poussière. Simplement, normalement, ça devrait partir plus tôt, facilement. On enlève, donc, la vieille bande. Alors, j'ai essayé, auparavant, en disant, « Ah, cette bande, finalement, il n'est pas assez de marge. Je vais la décoller et je vais essayer de la recoller un poil plus loin pour pouvoir recouper proprement. » Et, finalement, est-ce que c'est fait exprès ou pas, je ne sais pas. Mais, dans tous les cas, la bande est fille, finalement, n'arrivait plus très bien à recoller une fois qu'on l'avait décollée. Donc, voilà, une fois que vous avez, finalement, enlevé ce parec-là, si vous vous dites, « Je vais faire une petite économie en essayant de le repositionner plus loin », ce n'est pas la bonne idée, puisque, de toute façon, après, ça ne tient pas vraiment. À partir de là, on va maintenant nettoyer complètement la surface pour être sûr de pouvoir recoller l'autre très proprement. Donc, là, vous allez voir, ici, il y a quelques petits reliquats, la trace de colle. On voit que c'est encore un petit peu collant. Et il faut vraiment qu'on ait une surface nickel pour pouvoir recoller ce nouveau collant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu d'acétone et puis, je vais venir nettoyer, finalement, directement mon rail pour avoir quelque chose de très, très propre. Alors, ça y est, mes deux rails sont vraiment nickels. Donc, je vais bien laisser sécher cette partie-là et vérifier, ici, que je n'ai pas encore de surface collante. Le but, c'est que ça adhère bien. Ce que je me rends compte, ici, c'est en passant le doigt, c'est que j'ai une petite arête un petit peu qui s'est créée. Je vais l'alimer légèrement pour éviter, finalement, que le collant soit légèrement relevé à la fin, que les poussières puissent venir s'insérer et qu'après, finalement, le collant vienne se décaler. Donc, là, une petite ligne toute fine. Et c'est vraiment juste un petit coup pour... Voilà, c'est vrai qu'on n'est vraiment plus de côté un petit peu tranchant, de ce côté-là. Ça, je pense que c'est, finalement, naturellement, dans le transport, en les stockant, où, de temps en temps, ils peuvent prendre un petit coup. Donc, ça vaut le coup de vérifier. Voilà, donc là, c'est bon pour moi. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les bandes noires antidérapantes peuvent se changer également. Là, pour le coup, mes rails ont quasiment, maintenant, 6 et 7 ans. Et bon, ça tient encore vraiment nickel. J'ai vraiment pas de souci. C'est vraiment le pare-éclat qui morphe, lui, au bout d'un moment, surtout quand la scie, des fois, a tendance à se dérégler. Alors, voilà, on va pouvoir attaquer la pose. Donc, on va ici prévoir de quoi couper. Ce que je fais, c'est que je coupe le pare-éclat à un millimètre plus court à gauche et à droite que le rail pour être sûr qu'il ne se prenne pas, finalement, dans le transport et bien, encore une fois, se décoller. Donc, ici, je vérifie une nouvelle fois que j'ai vraiment une surface impeccablement lisse et sèche. Et maintenant, on va simplement décoller cette bande autocollante et on va venir se coller, on va le mettre comme ça. On va venir se coller directement contre cette petite bavette. Ce qui nous laissera largement assez de pare-éclat dépasser et la scie viendra le couper. Donc là, pour être sûr d'être droit, on ne cherche pas. On vient directement se coller contre ce petit support. Alors après, si vous n'êtes pas tout à fait droit, ce n'est pas très grave puisque de toute façon, c'est votre scie qui va venir recouper le rail comme il faut. Donc, pas d'inquiétude à voir par rapport à ça si vous êtes légèrement décalé. De toute façon, c'est votre première coupe, finalement, qui va venir créer ce pare-éclat proprement. Donc, on applique une bonne pression, encore une fois, surtout aux deux extrémités parce que c'est là où ça a tendance à bien se décoller. Et à partir de ce moment-là, on va être bon. On peut même réappliquer une petite pression par ici. Donc, voilà déjà un rail. Je vais faire le deuxième. Donc, ça y est, les pare-éclats sont maintenant posés. La grosse erreur à ne pas faire, c'est de se dire « Allez, je prends ma scie, c'est parti, je le coupe. » Non, avant ça, on va d'abord vérifier. Et ça, je vous invite à regarder la paire outils spécifiques qu'on a fait sur cette scie. C'est de valider que ma scie, elle glisse bien sur le rail et qu'elle n'ait pas tendance, finalement, à bouger. Donc, on a sur cette scie ici, des petites molettes vertes qui nous permettent de régler, finalement, la façon dont on va pouvoir glisser la scie sur le rail et s'assurer qu'on est bon. Donc, là, ce qu'il faut regarder, c'est que ça glisse bien et en même temps, je n'ai pas de jeu. Ça me paraît bien, là. Je glisse bien l'avant, je glisse bien l'arrière et je n'ai pas de problème. Alors, il y a une chose sur laquelle il faudra également faire attention, c'est qu'on se rend compte qu'ici, ma scie, tant qu'elle est bien accrochée aux deux endroits sur le rail, il n'y a pas de souci, elle ne bouge pas. Par contre, quand on va arriver à la fin, moi, ici, je vais vouloir venir couper le rail jusqu'au bout. Donc, ça veut dire qu'à un moment, ma scie va être ici. Et quand je suis ici, je me rends compte que cette pièce-là, elle n'est plus sur le rail. Et donc, vous voyez, ça bouge énormément. Donc là, il va falloir très attention. Je ne sais pas pour ceux qui ont des rails festools, mais moi, souvent, au niveau des entrées, je suis plutôt avec un petit talon. En fait, devant et derrière, un petit peu comme si on avait raboté le rail, parce que quand je suis mis le couper, on a tendance, finalement, à venir un petit peu vers l'intérieur. Donc, c'est important, finalement, c'est que quand on va faire notre coupe au départ, c'est bien ici, vous allez voir, voilà, ne pas s'écarter ici du rail, bien rester contre, en étant de ce côté-là. Donc, ça, il va falloir, finalement, l'avoir en tête pour la découpe. Alors, pour la découpe, c'est simple. Je prends une planche martyr. Vous voyez, celle-là, elle a déjà pas mal servi. Je vais choisir un endroit où je n'ai pas déjà eu trop de coupe pour avoir une surface vraiment bien plate. Donc là, je suis à peu près bon par rapport à ça. Je vais régler ma scie. De toute façon, je n'ai pas vraiment besoin d'aller en profondeur. Là, je vais être bon. Et puis, à partir de là, on va pouvoir y aller. Et voilà, donc là, je suis venu tailler complètement mon pare-clat pour être vraiment impeccable par rapport à ma lame. J'ai un léger talon. Alors, vous allez voir comme ça ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous le voyez ? Là, je ne sais pas qu'il est beaucoup plus... Il part un petit peu en creux à l'intérieur pour le départ. Donc ça, c'est aussi important à savoir. C'est que, finalement, ces petites talonnettes, c'est difficile de les éviter. Et ce qu'il faudra surtout, c'est bien les prendre en compte. C'est-à-dire que quand vous allez couper du bois et que vous venez vous mettre ici sur votre petit tiré que vous avez fait, ne mettez pas votre petit tiré au début. commencer, allez, 4-5 cm après, au moins là, vous êtes sûr d'être vraiment bien aligné au niveau de la lame. Donc si vous avez, en tout cas, le moyen d'éviter ces petites talonnettes au départ, le fait que la scie ne soit pas complètement sur le rail, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense que ça servira à du monde. Et puis, à moi le premier. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais faire le deuxième rail. Il n'y a rien de compliqué. Et puis, c'est fini. Eh bien, voilà. Maintenant, vous savez tout. Donc, plus d'excuses pour laisser traîner chez vous un rail avec des vieux paréclats tout abîmés. Vous allez maintenant, finalement, avec cette petite opération, pouvoir refaire du travail de précision à nouveau. Eh bien, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501